Le Real Madrid a accéléré ses dernières semaines sur la piste menant au polyvalent latéral droit-tranc Alexander-Arnold. Ce dernier arrive en fin de contrat en juin 2025 et n'a toujours pas prolongé. Ce mercredi soir, le Real Madrid a connu sa première grosse désillusion depuis bien longtemps. Lors de la deuxième journée de Ligue des champions, la formation de Carlo Ancelotti s'est inclinée sur la pelouse du LOSC, la première défaite du club madrilène depuis janvier 2024. Et forcément, cette défaite n'a pas été appréciée du tout par les dirigeants du club, mais aussi pas la presse espagnole qui n'a pas mis longtemps avant de donner quelques explications au niveau des madrilènes depuis le début de saison. Outre un coaching qui peut être pointé du doigt, la presse, tout comme les supporters, a surtout ciblé le recrutement quasi inexistant du Real Madrid depuis plusieurs saisons. L'absence de Karim Benzema n'avait jamais été compensée et la saison dernière, c'était un jose lui héroïque qui avait assuré l'intérim en attendant Mbappé cet été. Mais à plusieurs postes, la formation madrilène semble limitée. C'est notamment le cas en défense avec l'absence de doublure pour Dani Carvaral ou en défense centrale. Justement, cet été, le nom de tronc-Alexander-Arnold avait été évoqué du côté du Real Madrid pour succéder à Carvaral en fin de saison. L'international anglais semblait cocher toutes les cases et arriver à la fin de son aventure avec les Rez. Un intérêt des deux parties avait été évoqué dans la presse espagnole. Ce jeudi, cela semble évoluer dans le bon sens. Selon les informations du média-relevaux, les dirigeants madrilènes ont officiellement débuté des discussions avec l'entourage du joueur qui arrive en fin de contrat en 2025. Une occasion parfaite pour le récupérer sans indemnité de transfert et assurer ainsi le couloir droit pour la prochaine saison. Le club considère ce transfert comme une opportunité de marché plus qu'un joueur comme Ashraf Hakimi, aussi pisté à ce poste, risque de prolonger au PSG et donc de coûter cher. Preuve que le Real Madrid peut être optimiste dans ce dossier, tout comme Alfonso Davis, Tron Alexander-Arnold n'a accepté aucune offre de prolongation de contrat avec Liverpool et il attend avant de prendre sa décision. La dernière offre d'Erez, récente, n'a pas eu de réponse. Sa polyvalence a rapidement convaincu les dirigeants du club qui voient d'ailleurs plus loin que les besoins de l'équipe de Carlo Ancelotti. Mais il y aura logiquement de la concurrence dans ce dossier. Relevaux précise que le Real Madrid peut compter sur Jude Bellingham, grand ami du joueur, pour le convaincre de signer en Espagne. A suivre donc, mais les Meringue ont visiblement pris une longueur d'avance ces dernières semaines.